amis auditrices amis auditeurs bonjour et bienvenue dans la groie l'émission radiophonique de l'université populaire de marseille métropole aujourd'hui je vous emmène en voyage en voyage imaginaire et je vous invite à participer à notre émission en compagnie de philippe car et de son équipe dont j'ai déjà oublié le nom c'est la première fois que ça m'arrive j'ai invité des gens que je ne connais pas dont ce sont les étrangers qui vont participer à cette émission avec nous mais pour que ça commence bien et pour que je les connaissez vous aussi et bien ils vont se présenter je crois qu'il y avait nico dans la bande oui non il n'y avait pas un nico si moi je suis nico allez nico raconte nous ce que tu fais alors moi je suis nicolas je suis comédien musicien et compositeur dans la compagnie l'agence de voyage imaginaire une compagnie musicien ça veut dire quoi toujours de quel instrument moi je suis avant tout saxophoniste et puis après aussi à la guitare percussion batterie un peu un peu un peu un peu tout un peu un peu un peu tout un peu quoi ah complètement ouais ouais complètement saltimbank ouais et ensuite et moi c'est vincent ben je fais c'est un peu le même c'est les mêmes titres je suis musicien je suis compositeur aussi et je ne joue pas exactement les mêmes instruments moi on va dire c'est plus le piano l'accordéon la trompette je suis un peu touche à tout aussi voilà mais je suis comédien aussi voilà c'est d'abord et puis pour la fin le meilleur non celui qui a créé la troupe philippe car voilà donc moi je suis le fondateur de cette compagnie se trouve qui s'appelle l'agence de voyage imaginaire voilà et là on est en train de je suis metteur en scène du spectacle qu'on est en train de fabriquer qui s'appelle donc les fables ou le jeu de l'illusion et qui est donc un spectacle à partir des fables de la fontaine voilà qui va sortir très dans très peu de temps et en errant sur la fin des répètes là puisque le spectacle va être créé dans quinze jours d'accord alors tata rencontre avec le théâtre philippe elle commence en 1978 ah oui qu'est ce qui qu'est ce qui t'a amené dans cette aventure et comment tu es passé d'études de cinéma à la scène bon c'est un peu par hasard je crois comme beaucoup de carrière c'est aussi les rencontres c'est la rencontre avec une amie danseuse qui qui a un peu déterminé ce parcours qui faisait la danse contemporaine et j'ai suivi ce cours un peu par hasard et puis elle même m'a dit tu devrais m'a dit tu fais de la danse comique tu devrais essayer de faire du clown et du mime et donc j'ai suivi et je suis rentré dans une école à paris de l'expression corporelle quoi de théâtre gestuelle et c'est comme ça que j'ai commencé et puis je suis parti avec cette jeune fille et puis une demi douzaine d'amis avec un manège comme tiré avec une vieille quatre ailes et un manège pour les enfants et on a commencé une tournée comme ça avec ce manège montez l'animation sur du manège ont fait des clowns et c'est la naissance des preuves de nos premiers clowns et des premiers des premières festivités puis à partir de là peu à peu là une compagnie s'est structuré autour de nous et et puis voilà on se retrouve comme ça 40 ans plus tard à faire la même chose tu parlais de l'expression corporelle moi j'ai eu la chance lorsque j'avais 18 ans de suivre un stage d'expression corporelle avec marc chevalier donc chevalier c'est celui qui avait créé l'écluse à paris l'écluse c'est un café théâtre qui a lancé béard barbara moustaki c'est un petit bonhomme il devait faire un mètre 55 un mètre 60 mais à deux mètres il te donnait chaud tu vois le mot il dégageait d'énergie et de droit je sais pas comment il faut l'appeler il a passé 15 jours à nous casser un petit morceau et en fait à nous apprendre à désapprendre pour en ce pour être capable de nous exprimer tout simplement avec avec ce que l'on est avec notre corps mais c'est ce que vous faites vous tous les jours dans vos préparations dans vos répétitions de spectacles oui pardon désapprendre effectivement c'est une chose à laquelle on a souvent à faire face quand on travaille des jeunes acteurs qui sont formés dans certaines écoles un peu institutionnelles où effectivement je comprends tout à fait cette chose là qu'a exercée sur toi ce marc chevalier dont j'ai entendu parler bien sûr et et donc on a souvent nous à comme ça à essayer de casser des mauvaises habitudes prises dans certaines écoles pour essayer de retrouver quelque chose de vraiment très naturel qui part vraiment de soi c'est donc oui c'est le travail de comédien qui est qui est très très pointu quoi finalement en même temps il y a besoin de de cet apprentissage de cette connaissance académique de cette maîtrise académique et si on regarde la pratique des peintres ou la pratique des musiciens ceux qui ont été capables de création tels que picasso van gogh ou dali étaient tous des hyper académiciens lorsqu'on regarde leurs premières oeuvres bien c'est vraiment très structuré et et c'est peut-être parce qu'on maîtrise toutes ces techniques que l'on peut ensuite les dépasser oui mais je pense que ce qui manque dans les écoles c'est là de développer l'expression personnelle et c'est et ça c'est terrible c'est bien question si on nous apprend si on nous oblige à travailler comme et à imiter ce que le professeur nous enseigne on passe à côté de l'essentiel je crois que c'est pareil en musique musique c'est exactement pareil si on passe notre temps à apprendre des choses si tu veux à l'académie moi je suis un produit conservatoire classique tu vois en musique et après j'ai dû complètement désapprendre pour passer après à la musique improvisée au jazz ou à de la pop qui sont des musiques qui sont un peu boudées tu vois par le classique où on te dit mais non la pop c'est pas de la musique la musique c'est la musique classique et après tu es obligé de vachement désapprendre pour apprendre ce que d'autres ont appris en autodidacte très facilement mais désapprendre c'est un d'apprentissage oui alors l'agence de le voyage imaginaire c'est une troupe de théâtre mais aussi aussi d'autres personnes qui font que qui sont qui sont impliqués dans cette dans cette aventure alors comment ça se passe lorsqu'il ya une idée de ou une envie de création comment ça se passe qui dessine bon c'est ça aussi on parlait de hasard un peu tout à l'heure les en passer ça rejoint ce qu'on vient de dire sur la sur l'apprentissage en théâtre c'est à dire que il faut aussi laisser venir à laisser venir à soi et être suffisamment ouvert et lâcher prise rapport à aux obligations aux pressions à ce qu'on nous dit de faire et comment faire et les choses viennent un peu tout seul ça rejoint le travail même de fabrication d'un spectacle si on veut absolument aller quelque part on n'arrive pas on ne trouve que des portes fermées par contre si on se laisse guider et si on se laisse aller là où la création nous mène on ne trouve que des portes qui s'ouvrent et quant au choix des spectacles c'est pas la même chose c'est à dire que on laisse on laisse venir parfois on nous conseille alors on a on a ces dernières années souvent échangé avec dominique bluzet donc du coup à qui je rends hommage là pour ses idées et qui nous a soufflé quelques idées de création il a senti chez nous une possibilité de relecture des oeuvres classiques et avec beaucoup d'esprits festifs et une manière de faire réentendre des chefs-d'oeuvre comme le cidre le bourgeois gentilhomme et et donc voilà les choses nous viennent soit parce qu'on nous les souffle soit parce que elles arrivent tout d'un coup sur la table on ne sait pas comment et alors on commence à plonger non seulement dans l'oeuvre mais aussi dans l'histoire de de l'auteur puisque finalement notre cette compagnie qui qui est donc si ancienne maintenant a effectué un véritable voyage dans l'histoire du théâtre puisque on est on a un peu exploré on a exploré beaucoup beaucoup de l'époque il ya quelques années on a travaillé sur la tragédie grecque de la tragédie grecque et de mon instant il ya 25 siècles d'histoire du théâtre et donc chaque spectacle est l'occasion d'un voilà d'une plongée d'une immersion dans un dans une époque et donc savoir comment les gens les auteurs ont écrit pourquoi ils ont écrit de quoi ils ont parlé et comment ils ont développé cette discipline qui est quel théâtre qu'est ce qui est qu'est ce qui est ce qu'ont été leur trouvaille parce que quand on parle de quand on parle des grecs c'est eux qui ont fait le plus de trouvailles évidemment et aujourd'hui on leur doit encore tout c'est à dire qu'on est en train de s'inspirer sans arrêt de théâtre du théâtre antique sans arrêt sans arrêt et en même temps edmond rostand lui aussi a fait des découvertes parce qu'il a continué à explorer et donc voilà nous on aime bien s'inscrire comme ça dans cette dans cette lignée dans ce voyage voilà on n'est pas spécialement des auteurs on est plutôt des gens qui reprenons les découvertes comme ça de qui ont été effectués au cours des siècles et on joue avec on jongle avec ses découvertes et ses histoires si vous avez envie de reprendre le cid je vous propose une tirade adaptée qui est la suivante au rage au désespoir puisque là vous connaissez oui chagrin qui m'étouffe c'est nicolas qui joue je croyais faire un paix je n'ai fait qu'une louvre il vaut mieux un paix qui sort avec fracas qu'une louvre qui pue et qui avertit pas vous la récupérez quand vous voulez je sais pas c'est un de mes oncles qui me l'a raconté lorsque j'étais gamin et je les gardais en mémoire je trouve ça très très drôle et autrement pour te répondre un peu de la troupe là tu vois en étroits là on est étonnamment plus on est trois garçons mais après là sur le spectacle des fables de la fontaine il ya il ya quatre filles en plus il ya deux comédiennes supplémentaires qui sont lucie et valet lucie qui est comédienne musicienne valérie qui est comédienne musicienne et qui co dirige la compagnie aussi puis on a deux techniciennes qui sont nawell et valérie aussi qui qui sont aussi sur le plateau et après on a tout tout plein de personnes d'équipe de chargées de communication de diffusion de com qui sont dans nos bureaux à l'estat c'est combien de personnes de la compagnie oh une quinzaine voilà on est quatre au plateau de comédiens avec un metteur en scène fils à l'extérieur quoi qui est sur scène sur certains spectacles mais après voilà en tout on est une quinzaine de personnes c'est vraiment beaucoup ouais on va revenir on va revenir à la compagnie de voyages imaginaires tout à l'heure mais que comment vous vivez cette la situation liée à la pandémie cette épidémie de de coïd qui est une période où on amuse les gens on les a masqué on les empêche de sortir on les empêche de se rencontrer on les empêche de s'embrasser comment comment vous vivez ça vous artiste comédien mais aussi acteur de la cité avec avec beaucoup de beaucoup d'anxiété en même temps beaucoup de fatalisme enfin moi je parle pour moi mais c'est la sensation que j'ai dans la compagnie aussi c'est que voilà c'est qu'en même temps on est on est aux premières loges aussi d'une précarité qui est possible pour nous parce qu'on est vraiment dans un domaine qui est qui est très fragilisé par le vide donc en même temps on a cette inquiétude pour l'avenir de la compagnie du collectif lui-même ça c'est une chose qui est là et en même temps on se dit voilà on est on est loin d'être les seuls à des problématiques donc c'est très particulier est très particulier au le confinement a été aussi un moment très très spécial pour nous au mois de mars avril ça nous a fait étonnamment découvrir une autre manière de travailler on se retrouvait chacun chez soi et on a comme c'est une écriture collective les fables de la fontaine en fait on a chacun participé chaque comédien a fait ses propositions de fables enfin voilà c'est on s'est retrouvé chacun chez soi à travailler un peu dans la solitude et à mettre ça en commun par des visioconférences par des fichiers qu'on mettait sur internet donc on s'est retrouvé à à se concentrer être en même temps de concentration et puis de partage une manière nouvelle et étonnante voilà qui nous a permis de continuer en tout cas de continuer à travailler à travers à travers cette crise là voilà maintenant maintenant effectivement ce rapport ce rapport aux autres à l'autre est très particulier effectivement cette manière donc qu'on a de ne plus se toucher de se parler à distance il ya quelque chose qui est très 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 étrange enfin moi je fais avec c'est particulier j'ai l'impression qu'il ya des choses qui vont rester de ça dans nos comportements humains pendant encore un bon moment en tout cas espèce vous allez se toucher tiens ce que je peux ce que je ne peux pas est ce que je c'est très étrange c'est nouveau même pour l'homme en général c'est ce qui est ce qui arrive là voilà moi c'est un peu négogé en tout cas ça n'a pas empêché en tout cas nous on a eu la chance on va dire de ne pas être en tournée on avait des dates file avec quelques dates avec le rostand il ya eu quelques dates qu'on a dû annuler peut-être 7 8 je ne sais pas depuis depuis mars jusqu'à aujourd'hui parce qu'on était en création des fables donc on avait déjà reçu les subventions en partie de notre travail on était en résidence on n'était pas en déplacement donc on n'a pas de plein front ce que d'autres compagnies ont pu subir des tournées annulées sur le printemps sur l'été sur l'automne qui vient maintenant donc on a eu beaucoup de chance nous en tant que compagnie de traverser jusqu'à aujourd'hui cette crise là maintenant le futur est quand même très incertain aussi on voit bien que c'est quelque chose qui ne disparaît pas qui remonte comment ça va se passer tout ça donc on n'est pas on n'est pas serein mais on est concentré sur notre travail car on avance on avance et on croise les doigts mais malgré tout je dirais pour que le fait d'être en création nous fait vraiment aussi échapper très fort à l'amorosité et à la tristesse que vivent certaines des gens qui sont vraiment plongés dans le aucun problème quoi nous on est quand même tous les jours à on joue on s'amuse on est on est en fait un métier qui qui fait que on cherche à fabriquer de merveilleux tous les jours c'est ça la création donc on passe un peu à travers moi je 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 ne vois pas quoi faire d'autre que m'en remettre aux décisions qui sont prises par les gens qui qui nous gouvernent et qui est voilà on peut on peut toujours juger si leurs décisions sont bonnes ou pas mais en attendant on doit il ya il ya quelque chose où le site la citoyenneté est au centre en aujourd'hui aussi de nos réflexions et ça je trouve que c'est positif parce que ça renvoie aussi chacun à sa propre responsabilité ce qui n'était pas du tout le cas avec avant le vide donc je trouve ça positif je trouve que ça remet en question beaucoup de beaucoup de choses aussi et des sur la pollution sur notre manière de vivre ça aussi c'est très positif même si en ça résiste on résiste à donc voilà je on doit beaucoup s'adapter mais nous on a on a déjà joué deux fois seulement depuis le début de la depuis le début du kovid et ces deux fois là on a eu affaire à des gens qui étaient sur emballés et hyper heureux de devenir au théâtre d'être là et à travers leur masque d'exprimer leur bonheur et leur joie donc en même temps il ya il ya aussi ça c'est à dire qu'il ya effectivement cette anxiété mais aussi de cet espoir qui 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 va avec voilà moi je c'est ça que je le traverse oui moi aussi moi je trouve que malgré le fait que son anxiogène et tout malgré tout cette histoire de kovid ça amène vraiment en exergue tous les discours du sur le consumérisme à outrance sur l'écologie et tout ça qui apparaissent d'un coup vraiment au niveau populaire un petit peu ce qui était ce qui était un petit peu ce qui n'était pas très clair jusqu'à présent je trouve que là maintenant il ya des gros débats quand même de fond sur la gouvernance sur l'après étant donné qu'on est sur un passage compliqué justement face à notre gouvernance qui est super intéressant qui est qui ressemble à un petit nœud quoi qui nécessite d'être dénoué quand on arrive après au bout de quelque chose là le fait d'arriver au bout d'un système capitalisme et tout ça c'est quoi ça n'est je trouve en ce moment je trouve qu'il ya beaucoup de débats dans l'air quoi et puis alors ce qui est vraiment particulier cette période de création pour nous c'est que évidemment la création parle aussi de ce qu'on est en train de vivre on essaie ça influence fortement notre travail en direct chaque jour chaque jour c'est à dire qu'on a commencé à être avec des masques à un moment donné les masques on faisait partie d'une scène donc voilà par exemple mais ça c'est pour la forme mais pour le fond parce que ce que vient de dire nico on est à fond dedans autant la fontaine parle de ça de la relation des hommes entre eux et de la relation des hommes avec la nature aujourd'hui c'est tellement d'actualité encore on est un autre sujet on est à fond dans l'actualité avec les femmes moi je continue à être surpris étonné presque dérangé par l'obéissance et la docilité des gens qui ne se révoltent pas c'était au mois de mars dont le dans ce qui était le mcdo à saint-barthélemy il y avait une file de 400 personnes qui attendait pour recevoir un panier alimentaire et ces gens là ont attendu pendant des heures pour être pour être servi c'était presque exclusivement que des femmes ça aussi c'est marquant les mecs ne vont pas faire les courses les mecs ne vont pas chercher la nourriture alors que la femme gardait le foyer dans des temps anciens et et c'était les hommes qui allaient à la cueillette ou à la chasse et là les hommes n'étaient pas présents mais ce qui ce qui m'a surpris c'est que tout c'est tout c'est toutes ces personnes ont attendu avec beaucoup de patience et des oscilités d'être servi alors qu'il y à 500 m un supermarché qui qui grouille de produits donc dont ces gens-là ont besoin et à aucun moment quelqu'un a dit on va se servir donc il n'y a pas mais moi je suis pas moi je suis assez on va en prendre un peu pour nous on va en prendre pour moi sans doute un moment mais moi j'ai l'impression de voir naître quand même un certain optimisme à travers le fait que je trouve que beaucoup beaucoup de personnes sont choquées de l'obéissance civile j'ai l'impression qu'on est quand même nombreux à se dire tiens on est tous surpris par notre obéissance civile commune à se dire tiens mais on réagit pas on nous interdit de sortir on dit d'accord parce qu'on est face à cet inconnu et tout ça moi je la comprends vraiment cette obéissance civile même si elle me choque à l'intérieur de moi mais j'ai l'impression que cette prise de conscience sur cette obéissance civile elle est quand même assez général ce qui moi me donne quand même un peu un espoir et un certain optimisme sur la suite mais moi aussi j'ai dû adapter les horaires de des conférences de l'université populaire mais parce que les gens disaient mais non moi si je veux pas prendre je veux pas me prendre une amende je veux pas prendre un pv donc il a fallu hier soir qu'on arrête à 20 heures pour que tout le monde puisse entrer chez soi à 21h et respecte le couvre-feu mais couvre-feu c'est quand même c'est une procédure c'est un état de guerre et moi c'est ça qui me qui vraiment me tire au souci c'est qu'on nous met dans la tête que nous sommes nous sommes en période de guerre or c'est pas vrai nous sommes en période de défaillance du service de soins mais parce qu'on l'a laissé se paupériser pendant des années il y a des soignants qui sont fatigués des enseignants qui ne savent plus comment gérer leurs élèves 30 gamins dans une classe tous masqués le prof qui fait son son cours masqué lui aussi enfin ça ça devient vraiment compliqué pour tous ces gens là et tous ces gens là continuent à bosser et obéir mais mais vraiment moi c'est ça fait partie de de mes interrogations fondamentales c'est à quel moment ça va s'énerver je veux dire les gilets jaunes c'est parti parce que le prix de l'essence était trop cher mais je me demande à quel moment les gens vont dire se bouge quand on mène des actions pour dire on a la marge dans quelques temps à 20 heures tout le monde tout le monde tapait sur les casseroles pour applaudir les soignants aujourd'hui c'est terminé mais il ya autant de personnels soignants d'infirmières des infirmiers qui sont en souffrance mais aussi d'aides-soignants d'aides-soignantes d'ambulanciers et on n'en parle plus qu'on applaudit plus ces gens là au contraire il ya encore des agressions dans les services des urgences oui non c'est sûr mais après je ne sais pas moi je 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 pense que les les profs sont c'est c'est difficile aussi de dire les profs se révolte pas parce que je crois que les profs ont une mission tellement délicate avec des gamins qui ont échappé qui ont eu l'année dernière la moitié ou un tiers de leur scolarité coupée donc je crois que les profs ont ce qu'ils peuvent cette année et et les soignants c'est 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 pareil quoi dire ils sont tellement 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 sous pression ils sont épuisés oui 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 mais 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 ils sont épuisés les théâtres combien de théâtres ont fermé cette année à marseille je recevais encore hier un message de du théâtre de la comédie qui était boulevard jeune d'arc qui a toujours pas toujours pas réglé ses ses difficultés de l'absence de paiement des loyers auprès du diocèse mais il n'est pas le seul à être en difficulté économique il n'est pas le seul à avoir fermé et il y a il ya plein de petits théâtres qui sont qui sont au bord du gouffre oui non ça c'est certain c'est certain que que pour toutes toutes les les petites entreprises qui étaient fragiles c'est très dur pour pour elle c'est très dur pour les gens qui sont à la précarité ça c'est certain et et donc dans ce milieu aussi du spectacle notamment du théâtre je n'observe pas c'est j'observe pas de solidarité de solidarité ouais entre la bière entre les comédiens qui ont bien on vient de te filer un coup de main mais faire un spectacle de gratos que c'est bien que vous en faites tous et tout le temps mais voilà tu es en difficulté mais on vient de te filer un coup demain où on a reçu une subvention ben on est un peu on est un peu à l'aise on va t'en filer un morceau vous n'observe pas ça je sais pas non c'est vrai c'est à dire oui et non en même temps nous on fait on fait partie d'un réseau qui communique beaucoup beaucoup on communique beaucoup entre nous pour essayer de changer les choses on a en essayé d'avoir des actions à travers nos syndicats voilà et et donc on a on a beaucoup d'échanges et de réunions à ce sujet voilà après on est on est on est tous dans la précarité quoi ce que disait vincent tout à l'heure on c'est à dire que c'est difficile pour pour une compagnie comme la norse c'est difficile de nous on ouvre les portes dans notre lieu parce qu'on a la chance d'avoir un lieu et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire on n'a pas beaucoup de marge demain après on essaye de bouger dès qu'il ya des actions qui nous qui nous demandent si tu veux des coups de main ou des trucs après là au niveau de la solidarité on essaye vraiment de l'amener au niveau de l'idéologie plutôt si tu veux quoi c'est un petit peu moi j'ai un peu plus notre créneau c'est c'est de défendre ce positivisme et cet optimisme en se disant que l'obéissance civile dont tu parles moi je la vois je la vois suivi et tu vois je crois pas que les gens ils se soient résignés je crois pas du tout que les gens soient résignés à cette obéissance que tu nommes là et je crois que c'est important de de continuer à présenter des spectacles et c'est là aussi ça ça reste vraiment fondamental quoi donc c'est là nous c'est vrai que c'est là un peu qu'on se bat ouais c'est là qu'on se bat on essaie de faire et notre idée notre imaginaire et notre envie du mieux quoi je vous taquine parce que c'est mon rôle aussi d'un amateur de radio de de venir je vais vous chercher donc donc dans vos retranchements et vous êtes des musiciens vous avez vous avez l'habitude de montrer ce que vous voulez et et non pas ce que vous avez envie de cacher et je recevais il ya quinze jours le collectif des artistes et lyriques et musiciens solidaires qui eux continuent à produire et à donner des spectacles gratuits à marseille à aix ils se produisent à chaque fois qu'ils peuvent et le le produit de leurs recettes est reversé à une association caritative moi je trouve ces démarches très intéressante quand même et c'est parce que je vois lorsque je disais il n'y a pas de révolte c'est pas vrai parce qu'il ya au moins la résistance de de ces musiciens là de ces de ces chanteurs là qui vont produire qui vont produire dans la rue en disant ben c'est pas pour nous nous on est pour la plupart à peu près à l'abri du besoin parce qu'on a les indemnités d'intermittent etc on a une une histoire une une représentativité suffisamment forte pour avoir des des cachets de manière régulièrement d'être invité à produire du spectacle et donc ces gens là on font font l'effort et moi je trouve ça absolument extraordinaire d'aller d'aller à se produire gratuitement encore une fois je sais pour fréquenter beaucoup que les artistes tout tout que tout corps confondu mais aussi les techniciens ne sont pas avoir de proposer des choses gratuites ce que j'invite des artistes je refuse qu'ils ne soient pas payés mais ça c'est parce que je considère que le travail mais comme le travail de demonstration pour les photographes ou les plasticiens quand on invite un orchestre pour donner au cours d'une manifestation l'orchestre est payé et lorsqu'on invite des plasticiens ou des photographes à venir présenter leurs oeuvres dans un événement et bien on oublie de payer ces gens là pour le travail de demonstration n'est pas n'est pas payé mais après je suis d'accord que le débat sur le potentisme artistique il est compliqué c'est à dire sur comment se fédérer en tant qu'artiste dans le milieu marseillais ou même national c'est quelque chose qui est compliqué par rapport à notre métier moi j'y ai souvent réfléchi avant quand j'étais musicien où j'ai souvent été surpris de voir à quel point ont la corporation des artistes plus chez les techniciens il y avait plus qu'un côté syndicalisé chez les techniciens un peu moins chez les artistes qui est plus compliqué je n'ai pas tellement d'explications si ce n'est qu'on est tellement tout le temps en tournée assez isolé que qu'on essaye de faire un maximum d'actions et on aimerait en faire plus vraiment on n'en parle souvent je peux se dire tiens comment on ferait pour pour être le plus engagé possible sur notre territoire après souvent on a pas mal décidé d'être engagé dans notre manière nous de faire du théâtre c'est à dire de comment on amène le théâtre dans les théâtres c'est à dire comment on transforme nous les boîtes le lieu la salle de la boîte noire et des théâtres on arrive toujours avec une volonté très forte de d'amener quelque chose de très populaire qui soit qui soit complètement désacralisée avec quelque chose de festif ou qui redevienne un lieu de fête ou ça c'est notre militantisme à nous mais dans on travaille avec des associations aussi oui et puis je pense que le travail d'un artiste bon peut-être en dehors de certains artistes du show business ou du cinéma en quelques-uns je pense que le travail d'artiste des artistes en général est intrinsèquement lié à l'engagement de toute façon c'est à dire que moi un artiste ne peut pas être autre chose qu'engager personnellement de toute façon et il n'est que dans le n'est que dans l'échange dans le don dans la générosité c'est ça le métier artistique c'est à dire qu'on ne réfléchit jamais à est-ce que enfin disons que l'essentiel n'est pas notre salaire l'essentiel il est ailleurs l'essentiel il est dans ce qu'on a à dire il est il est dans ce qu'on a à apporter au monde et c'est ce qui me fait vivre jour après jour et là que les questions qu'on se pose je suis jour après jour c'est est ce que ce qu'on dit est bien clair est ce que c'est bien entendu est ce que c'est est ce que c'est est ce que c'est vraiment essentiel et c'est pas du tout est ce qu'on est bien payé est ce que demain je vais avoir mes congés payés est ce que c'est jamais ça ou enfin c'est de temps en temps mais c'est loin nos connaissances siècles je crois que l'engagement des artistes il est d'abord là avant d'être dans un militantisme organisé ce qui n'empêche pas bien sûr la compagnie sportive syndicat on est chacun amène même son chemin personnel là dedans mais pour moi c'est intrinsèquement lié quoi voilà et après c'est je pense que c'est le point de vue c'est la posture des artistes qui est celle là et puis c'est une posture humaine après c'est des choix personnels moi je si j'étais boulanger c'est évident que chaque jour j'offrirai du pain ça me semble évident parce que j'apprécie suis comme ça voilà donc je pense que chaque jour si je vois passer un enfant dans la rue qui a faim je lui offrirai une baguette quoi ça me semble normal et j'en garderai suffisamment pour faire manger ma famille et voilà je crois que ça c'est lié à mon propre état d'esprit mais aussi à cet élan de générosité qui est vraiment lié qui doit être lié à notre travail artistique voilà un artiste est là pour rendre compte du monde faire partager et partager avec le public ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est beau voilà et ce tendre un miroir à nous mêmes nous regarder nous aider à à grandir à se développer rire de nous mêmes qu'est ce que vous pensez de la mainmise en tous les cas de la participation largement majoritaire d'un point de vue financier de l'union patronale de la chambre de commerce mais c'est à peu près la même chose et de la répartition de ces de ces moyens financiers auprès pour la plupart de ces de ces moyens de grandes scènes le zèvres le gymnase les bernardines les allumettes enfin les grandes scènes alors que les petits théâtres reçoivent juste des des miettes qu'est ce que vous pensez de 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 cette prise de cette opéa pour appeler les choses par leur nom cette prise de participation majoritaire dont dont la proposition culturelle à marseille franchement moi je n'ai pas d'opinion par rapport à ça je pense pas que ce sonopéa je suis pas je suis tellement d'accord avec cette manière de penser je pense que c'est une répartition qui est peut-être sans doute et forcément même considéré comme injuste par certaines structures artistiques et culturelles de la ville après on a été sous la manise d'une mairie qui a duré 25 ans qui elle-même était l'héritière du nord qui qui a duré autant bon voilà alors évidemment il ya c'est évident qu'il ya un travail à faire de de calcul et de redistribution mais le problème il n'est pas à marseille pour moi il n'est pas à marseille dans la distribution des moyens il n'est pas seulement à marseille 80% du budget de la culture est dépensé dans la couronne parisienne oui voilà il ya eu 200 millions d'euros qui ont été qui ont été dégagés par le par l'état 200 millions qui dégageait par l'état à l'époque du coronavirus il y en a 90 qui sont allés à l'opéra de paris donc bon après tout ça ça pose que ça pose question voilà donc ça pose question donc tout ça évidemment mérite demande un travail de travail et une étude particulière par rapport à tout ça voilà moi je après on dire on peut toujours dire que évidemment c'est extrêmement injuste moi je suis je suis je suis heureux que ce qu'il y ait une nouvelle équipe à marseille à la municipalité qui voilà qui avec qui on a échangé et qui sont disposés à étudier tout ça à repenser tout ça voilà j'en suis moi j'en suis très heureux j'ai beaucoup d'espoir dedans mais mais après le problème de la disparité dans la distribution des richesses bon elle est vraiment mondiale voilà pour revenir à des choses plus plus proches qu'est ce que vous pensez de la désignation de l'ancienne ministre de la culture à la présidence du du festival d'avignon on est vraiment nous un peu des petits boulangers des petits boulangers de la culture c'est à dire qu'on fabrique notre pain dans notre petit laboratoire et on le distribue dans des dans des petits théâtres et on n'a jamais approché de près le festival d'avignon et par contre on a écumé le hof depuis 40 ans et donc bon on est un peu on est un peu éloigné de ce monde là voilà je peux l'avouer donc tu veux moi je sais qui françoise nyssen oui ah oui bon voilà donc moi j'en sais rien franchement je ne sais pas du tout quoi penser de cette femme aucune idée voilà moi je j'ai bien aimé d'une maison d'édition importante oui 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 elle s'est fait prendre la main dans le sac lorsqu'elle a construit des mésanines non déclarées à Paris donc elle s'est fait quand même surprenant une ministre qui ne respecte pas la loi ça m'intéresse ça c'est mon esprit rebelle je suis plutôt du côté de Robin Deville je crois qu'on a mes ex-présidents donc ils sont mis en examen en ce moment oui 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 non mais bon voilà on est encore dans un autre sujet c'est l'honnêteté bien sûr mais ça l'honnêteté ça fait partie des valeurs qu'on essaie de faire partager quand on fait du théâtre tous les grands auteurs ont travaillé là-dessus et voilà donc oui oui c'est un de nos cheveux c'est un cheval de bataille c'est vrai absolument bon nous allons revenir à des choses davantage gourmandes et savoureuses et parlons maintenant des fables de La Fontaine qu'est-ce qui vous a pris d'avoir envie de créer ce nouveau spectacle mais qu'est-ce qui nous a pris quoi qu'est-ce qui nous a pris ou à qui ça a pris qu'est-ce qui vous a donné l'envie qui a dit ben ben ouais c'est une bonne idée quoi oui en fait c'est une idée d'Éric Buzet une fois de plus une fois de plus qui nous a dit au fond est-ce que vous n'avez pas envie d'aborder les fables de La Fontaine donc sur ce que disait Phil tout à l'heure nous on fait aussi un peu avec ça c'est arrivé comme ça on se dit tiens c'est un challenge c'est un défi auquel on n'a pas pensé les fables de La Fontaine et puis on le relève parce que c'est quand même autre chose aussi même au niveau de la forme c'est aussi c'est des petites formes qui se succèdent donc d'habitude on travaille plutôt des histoires des dramaturgies qui sont en une fois on va dire ici c'était travailler des choses qui se succèdent en plus avec des visions différentes parce que Phil nous a dit ben écoutez les gars on va essayer les fables de La Fontaine vous serez quatre sur scène mais c'est vous qui allez choisir les fables vous les quatre comédiens musiciens ça n'est pas moi Phil c'est vous enfin Phil il est un peu mieux et donc du coup vous choisissez il fait du management du management artistique pardon ? voilà c'est exactement et donc du coup c'est lui qui a décidé et il fait ce que j'appelle du management participatif c'est à dire que ouais ouais apportez moi toutes les idées que vous avez envie de porter et puis quand même je vais vous accompagner où j'ai envie de vous mener oui c'est l'exploitation déguisée bien sûr tout à fait heureusement qu'il y a quelqu'un en haut pour trier pour faire le tri de toutes les idées qu'on a menées et puis voilà et donc du coup ce qui est amusant c'est que donc c'est des propositions très différentes selon les fables voilà c'est ça qui est juste étonnant et puis qui est passionnant parce que de nouveau comme pour le CID ou comme pour le bourgeois gentilhomme c'est une langue une langue d'un autre temps mais une thématique une thématique universelle certainement la fontaine une langue d'un autre temps qui a quand même aussi sa saveur et qui a son rythme donc on a voulu garder aussi un peu de cette langue de la fontaine mais en même temps certaines fables ont été reprises et emmenées ailleurs en fait il y a des tas de démarches différentes autour de ces fables c'est pas juste un concept une idée c'est plutôt des des envies de visiter ces fables avec des sensibilités différentes mais il faut que tout ça tienne dans un spectacle dans une unité donc c'était ça le défi aussi c'est une écriture enfin une interprétation collective de la fontaine ça c'est une chose qui était un défi il y a le fait aussi de se dire au fond quelles sont les thématiques qui aujourd'hui nous paraissent les plus urgentes les plus importantes donc il y a même un personnage qui a été créé mais je ne vais pas tout dévoiler non plus mais un personnage qui va traverser toutes ces fables et qui va aborder une thématique que nous on juge essentielle aujourd'hui qui est plutôt autour de l'écologie c'est notre fable personnelle en fait on a écrit notre fable personnelle qui effectivement vient se loger se glisser entre celle de la fontaine et qu'on retrouve comme ça comme un feuilleton de moment en moment aussi pour pouvoir créer un fil parce que ce qui était la difficulté de travailler sur les fables de la fontaine c'est que c'est un ensemble de petits scénarios qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres sauf que c'est un message pour l'homme c'est un livre de sagesse les fables de la fontaine donc il a fallu aussi trouver quelque chose qui fait qui fasse que le spectacle est un début un milieu une fin voilà qu'on avance quand même dans le spectacle donc il y a cette fable supplémentaire votre démarche est intéressante parce que la fontaine c'est quand même aussi un gentil copieur il n'a pas il n'a pas inventé la plupart des fables qu'il a écrites il ne les a pas inventées c'est largement ce qu'il est d'écritures plus anciennes alors c'est rigolo parce qu'il y a donc ces écritures antiques des écritures un peu nouvelles avec la fontaine même si elles sont un peu loin maintenant et puis vous vous les réinterprétez donc c'est quand même une gymnastique très intéressante à partir de l'idée originale transformée vous l'êtes appropriée pour la réinterpréter oui mais c'est parce que c'était déjà sa démarche à lui comme tu dis c'est à dire la fontaine lui a déjà s'est déjà réapproprié ces fables qu'il a réinterprétées et nous on continue ce qu'il avait de lui déjà fait avec Aesop ce qui avait déjà été fait avec le Pachatantra et ce qui avait été fait à travers les siècles et les siècles sur les mêmes fables donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir que la cigale et la fourmi qui est une fable qui a maintenant plus de 2000 ans tu vois qui est toujours qui s'appelle toujours la cigale et la fourmi elle a eu plein de formes la fontaine lui son grand talent ça a été les lettres ça a été les mots ça a été son talent pour la formule concise et poétique qu'on utilise un peu et après nous c'est notre jeu en tant qu'artiste d'aujourd'hui de continuer ce travail là mais pas sur les 250 il y en a 250 donc on en a choisi 25 mais voilà pour ne pas faire un spectacle de 76 heures parce que la fontaine aussi en a fait un peu du théâtre par rapport à Aesop aussi c'est que la fontaine n'en a pas fait que de la narration il en a fait des dialogues aussi des fables je pense que c'est la grande différence avec Serge et donc au niveau théâtral il y a une matière qui nous intéresse aussi évidemment parce qu'il y a des scénarios des dialogues et ce spectacle que vous avez créé est-ce qu'il va évoluer au cours des représentations ou bien vous l'avez vous l'avez arrêté vous l'avez figé et vous allez le reproduire le reproduire sans sans touche en communication on parle du pinceau chinois je cite toujours l'exemple du logo de la caisse d'épargne vous vous souvenez au tout début c'était un vrai écureuil qui était tourné vers la gauche et puis cet écureuil s'est tourné vers la droite et aujourd'hui ça n'est plus que la caricature de l'écureuil mais cette évolution de ce logo a été faite de manière très progressive et on conserve dans la mémoire on conserve dans l'identité mémorielle l'écureuil dans celui qui fait de l'économie des économies alors qu'aujourd'hui la caisse d'épargne c'est une banque et on se dit toujours c'est un organisme populaire solidaire un but non lucratif créé par le père d'Edmond Rostand à Marseille c'est ça c'est intéressant oui en ce qui concerne l'évolution du spectacle on fait du spectacle vivant donc effectivement nos spectacles évoluent constamment de représentation en représentation certaines scènes sautent le texte change etc donc tous les spectacles continuent à évoluer pendant qu'il pendant toute leur vie et parfois donc nos spectacles jouent beaucoup on a joué la 200ème représentation du bourgeois la 50ème lucide etc bon je sais que je joue beaucoup et évolue beaucoup en ce qui concerne les fables ta question est vraiment intéressante parce que je me souviens avoir fabriqué un spectacle à sketch comme celui qu'on est en train de fabriquer il y a des années il y a très longtemps un de nos premiers spectacles était un spectacle à sketch et alors on travaillait comme des clowns on a toujours travaillé c'est-à-dire qu'en fait quand un sketch ne nous intéressait plus on l'enlevait et d'autres d'autres cités de nouveaux sketchs nous venaient et on remplaçait donc ces anciens par des nouveaux et pourquoi pas je vois tu nous fais penser à une idée parce qu'on n'y a jamais pensé pourquoi pas insérer de nouvelles fables l'année prochaine en enlever certaines pourquoi pas c'est une idée en tout cas un spectacle évolutif pardon pour que ce soit un spectacle évolutif oui oui on en rêve souvent on y pense souvent parce qu'on en a travaillé beaucoup plus que ce que là on en a gardé donc il y en a qu'on a enlevé qu'on peut même un peu regretter des fois parce qu'on en a enlevé qu'on aimait bien mais parce que pour faire un spectacle qui ne soit pas trop long et que ce ne soit pas trop long pour nous non plus à travailler et à travailler en détail mais donc oui oui on en rêve ça d'en avoir plus c'est de pouvoir faire un spectacle à la carte aussi on a plein d'idées par rapport à ça et est-ce qu'il vous arrive dans vos spectacles est-ce qu'il vous arrive de faire des impros donc à un moment il y a un truc qui vous passe dans la tronche et puis vous le lâchez sans avoir prévenu les copains les copines est-ce que ça vous arrive ça de temps en temps oui et non c'est-à-dire disons qu'on fabrique des spectacles qui ont l'air d'être improvisés ça c'est un peu aussi comme ça qu'on travaille c'est-à-dire qu'on a besoin de développer une grande liberté et donc avec cette manière de fabriquer du coup des plages d'improvisation peuvent se dégager voilà donc c'est assez rare ça dépend du spectacle mais ça peut arriver après des petits il y a certains personnages qui ont plus de liberté que d'autres aussi si je veux voilà il nous reste juste un petit peu de temps c'est à vous ce que vous avez envie de dire les représentations tout ce que vous avez envie de raconter vos spectacles en préparation regarde il y a Lucie qui vient d'arriver on va en train d'une voix bonjour Lucie bonjour ça manquait c'est toi qui vas avoir non pas le mot de la fin mais la fin de cette émission qu'est-ce que tu fais dans cette troupe et quelle est la part que tu prends dans les fables alors cette troupe ça fait dix ans maintenant que je l'ai rencontrée pratiquement et du coup oui c'est ça donc c'est sûrement que vous en avez déjà parlé mais c'est bien une troupe c'est-à-dire que quand tu rentres après tu peux rester toute ta vie parce que tu intègres tous les spectacles tu es pris dans la machine dans toutes les choses formidables qui se passent dans cette compagnie et donc ce que je fais c'est que je suis sur scène en tant que comédienne et musicienne et et que et du coup voilà que je participe à cette aventure depuis dix ans et dans le spectacle les fables et bien pareil je suis sur scène en tant que comédienne et musicienne avec Nico Vincent et Valérie et il y a aussi une régisteuse plateau Valou qui est avec nous voilà bon et est-ce que vous avez d'autres spectacles en préparation en gestation des choses qui déjà commencent à vous gratouiller à vous démanger pas vraiment on est plutôt parce qu'on a tellement de spectacles répertoires qui tournent qu'on est sans arrêt en train de repréparer les spectacles qui existent déjà de les retrouver de se replonger dans ces spectacles donc on a le spectacle sur Edmond Rostand que je joue accompagné d'un musicien choriste qui joue au mois de janvier et puis notre bourgeois gentilhomme qu'on va continuer encore à tourner cette année donc on est plutôt dans l'exploitation à côté des fables de ces spectacles qui continuent à tourner tout le temps c'est 5, 6, 7 spectacles c'est ça ? et vous le proposez à proposer ces spectacles à qui où et comment ? des directeurs en France à l'étranger on a même un spectacle en espagnol qui joue pas mal en Amérique latine enfin à l'époque on pouvait prendre l'avion voilà et on est on est on a ce grand catalogue à proposer et qui nous enchante aussi à jouer bon il faut que l'on se sépare mais pas pour longtemps puisque je viens d'assister aux fables de la fontaine vous avez les lunes et les autres le mot de la fin une anecdote une chose courcillante un truc qui vous a énervé un truc à raconter ou ce que vous avez envie de raconter moi aussi ce matin à la radio j'ai entendu une belle phrase c'est toujours essayer de vivre dans un monde où le rêve est la sœur de l'action je trouvais ça joli très joli bravo c'est une belle invitation au réveil très beau qui dit mieux boum alors Lucie qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner alors du coup je suis un peu prise au dépourvu là le jour c'est un petit peu abrupt un truc qui t'a énervé hier un truc qui m'a énervé hier oui quelque chose je peux dire tu vis tous les jours parce que quelque chose qui t'a plu ce qui t'a énervé on s'en fout il y a toujours des c'est compliqué il n'y a pas quelqu'un d'autre alors moi j'ai une réplique d'Edmond Rostand pour Lucie elle n'est pas bonne à l'impro je ne suis pas très réveillée comment les connaîtrions-nous ces grands moments d'unanimité ces frémissements éprouvés en commun si ce n'est au théâtre où les âmes côte à côte peuvent se sentir des ailes ça claque bravo je rappelle que le spectacle c'est à partir du 2 novembre à Marseille mais qu'il n'y a plus de place ou sinon en liste d'attente ouais c'est ça et puis comme à l'accoutumée je vais vous dire merde et j'ai appris il y a peu de temps pourquoi on disait merde aux acteurs et en fait c'était parce que ça date de l'époque où les les personnes qui allaient au spectacle y allaient en calèche les calèches étaient tirées par des chevaux et lorsqu'il y avait beaucoup de monde il y avait plein d'excréments de ces chevaux devant la porte du théâtre ou devant la porte de la salle de concert et on disait on souhaitait aux artistes qu'il y ait beaucoup de merde à l'endroit où ils doivent aller jouer je trouve cette image très 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 belle mais c'est bien de la rappeler parce qu'on se dit merde souvent et on ne sait plus pourquoi en tous les cas j'ai été ravi de vous recevoir ce matin ce soir pardon et puis cette émission sera rediffusée demain matin de 10h à 11h sur les ondes de Radio Galère 88.4 grand merci à tous les quatre d'avoir participé à l'Agora à tout bientôt au revoir merci au revoir